allez salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour notre 9 minutes crypto du vendredi donc un petit récap une petite revue de marché crypto monnaie en 9 minutes du coup et ben voilà on va parler plein de choses aujourd'hui bitcoin malheureusement qui est qui tombe mais je dis malheureusement mais il ya des choses très très intéressantes à observer on verra ça sur la bitcoin de violence je pense que ça se voit très bien sur la paire et h usd et btc qu'on va comparer et vous comprendrez que je suis pas si mécontent du d'un peu de btc j'avais parlé à l'époque dans l'époque il ya peut-être la semaine dernière que j'étais j'étais plus bullish sur btc mais que si on tombait j'avais hâte de voir comment aller se comporter les alt et je suis pas trop déçu alors il ya mieux mais je suis pas pas trop déçu on verra ça simplement je fais un petit rappel pour les nouveaux il ya un lexique dispo en descriptions il ya plein de termes un petit peu savant que vous risquez de ne pas comprendre si si vous êtes nouveau donc à échec et ça c'est gratuit c'est dans la description et puis également sur le discord vous aurez accès à à d'autres documents il ya un google drive une documentation il ya plein d'autres choses comme ce document sur la stratégie de trading qu'on a créé qui a facilement lisable et qui doit être absolument lu par les nouveaux alors bitcoin 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 bon on a peur on est sur du moins 30 peut-être bientôt moins 40 on est sur du moins 32% maintenant à 3 tom des hommes on voit très bien que ça ne changera rien du tout par rapport à la tendance hausser un très 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 haussière depuis mars on est on est encore sur du 700% donc donc globalement il ya pas de quoi s'affoler très franchement il ya pas de quoi s'affoler on va passer en délit et on va regarder très précisément combien ce qu'on a perdu voilà moins 31% à peu près derrière encore une fois quand on compare par rapport au reste c'est même normal d'avoir des corrections comme ceci et potentiellement on verra tout à l'heure sur le sur le h4 mais on a peut-être une entrée de long terme et si bien que moi j'avoue je serai pas eu ultra ultra serein pour rentrer et c'est repassé un reculier pour faire un petit rappel c'est que en boule market depuis 2010 est ici à chaque fois qu'on a corrigé on a perdu 30 à 40% donc là on a perdu 41 et si on a perdu 34% fois que je fasse un je les mets sur un texte moins 33 n'a peur du combien là moins 38 moins 40 donc on est dans ces eaux là donc pas de panique on a un boule market s'il ya des chocs de volatilité c'est tout à fait normal c'est pour faire peur à l'investissement moyen comme j'ai déjà dit au mec qui a acheté le top un mec qui a acheté 40 40 mille d'arrives après tout le monde bas allez ce pour moins 30% dans la gueule et c'est comme ça mais encore une fois ça ne change rien dans la tendance de fond on est largement très très bullish sur btc c'est pour ça que je dis que bah voilà là potentiellement une entrée intéressante actuellement sur une vision long terme si on garde notre poule notre boule market si on pense que btc peut être à je sais pas à 100 mille à d'ici la fin de l'année admettons à 40 mille 30 mille c'est une plutôt bonne entrée maintenant effectivement faut savoir gérer son risque faut savoir où on met le stop et gérer ça correctement donc voilà on a notre vegas un rouge notre casse h4 qui a fait le taf en toute la montée on va très bien ici la tenue il a supporté le cours ici encore une fois et encore avant nous l'a fait ici donc quand on était à quand on était à mi janvier et aujourd'hui aujourd'hui casse finitien vite fait si on regarde vraiment le bas du bk s est tenu par les clôtures du cours à voir si on bounce ici ou pas je pense que c'est pas impossible maintenant j'ai quand même tracé j'ai quand même un niveau d'extension qui sont un peu plus basses donc le 1.272 1.41 c'est vraiment une zone où je chercherai potentiellement à acheter en plus de ça ça correspond au poc de cette montée là donc ça en fait un petit un petit cluster et puis d'un plus grand niveau d'un plus grand retracement ça on tombe sur la sur la borne haute donc ouais ça en fait une très très bonne zone ici en plus on viendrait rechercher la mèche ici un petit support et c'est donc que ça ça coincé drèges terrestre et ça en fait un cluster vraiment petit cluster de support donc ça pourrait être intéressant pourquoi pas de le plier je pense pas qu'on aille plus bas peut-être jusqu'aux 24000 ça me semble quand même très bas par contre en dessous je ne pense pas ça le ferait vraiment un d'un peu beaucoup trop grand quand même si on revient donc ici ça nous fait moins 35% donc ça colle avec ce qu'on a vu avec ce qu'on a vu avant tu reviens ici je fais moins 40% et si on revient carrément sur les vannes il se fait moins 50% donc je pense que ça sera trop si on retourne sur les vannes il ce serait limite même pas très très bon donc à surveiller maintenant on a notre vegas daily qui est ici notre nuage bleu là qui est quand même bien plus bas qui a largement tenu le bull market aussi de 2017 maintenant c'est peut-être un peu trop tôt pour pour être pour retourner dessus donc on suivra mais je pense pas qu'on aille aussi bas tout de suite en tout cas le vegas daily on ira sans doute un jour ça c'est sûr mais mais pas maintenant je pense que voilà assez d'hommes paix pour pour reprendre encore une claque de de moins 30% et au total vraiment si on retourne sur le vegas daily ça ça ferait très très mal ça le fait du moins 50% donc ce serait pas très très bon on va dire même si voilà la tendance sociale resterait aussi on sera encore au dessus de la th mais de lancer la th mais personnellement je serai pas une trace sauf si les alt explose pendant ce moment là mais ce sera à suivre à suivre mais voilà je pense que globalement cet achat de ce prix là achète en gros cette grosse zone là pour du long terme tu mets ton stop un peu plus pas en dessous ça te fait un très très bon risque reward donc je pense que voilà pour du long terme pour les gros 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 retardataires qui veulent absolument un peu de bitcoin il ya peut-être moyen d'en choper dans l'épargne moi on va regarder du coup qu'est-ce que la paire btc les paires btc même on va regarder le th en paire on va recaler en paire btc donc en weekly on l'a ces deux niveaux là à ces deux niveaux même une résistance je devrais pas tracer un simple autre âge devrait plutôt tracé un petit rectangle comme ceci voilà on va le mettre comme ça on va prendre un peu large on va le mettre en rouge puisque c'est une résistance voilà dès que était en cassera ça je pense que ce sera très 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 vous lèche pour termes déjà donc sur sa paire btc donc c'est ce niveau et des 0,0 4 1 c'est pas de conneries voilà c'est à peu près ça c'est qu'à ça c'est quand même une structure bullish qui est là depuis 2018 annoncée un qui l'ont reconnu ça ressemble quand même pas mal à une épaule tête épaule inversée que je trace très rapidement comme ceci donc très très bullish n'est pas trop mal comme figure honnêtement j'aime bien elle est plutôt pas mal il ya du volume en plus pour l'instant faudra surveiller à la cassure mais je pense que vraiment donc à ça bat comme a été remet le leader des alts et qui est sida ça c'est qu'il est plus fort que bitcoin donc c'est un peu plus fort que bitcoin déjà les fraçons la tâche en us était et je pense que les alt derrière vont péter à la hausse très 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 violemment on voit un queue et terrain mais pas loin de son attache et la 1200 dollars sont la tâche et 200 dollars au dessus on a légèrement cassé ici sur conne baisse je sais pas si c'est le cas sur les sur les autres et change mais mais ouais six cas ça pour moi clairement ça perd les étés elle a juste explosé on va on va casser la tâche c'est cette question donc à surveiller la paire et hbtc c'est la seule paire btc qui pour moi a une réelle importance enfin on va dire soit pour savoir si comment dire si les autres sont fortes ou pas je regarde d'abord la paire et hbtc comme celluliteur des alt et si la paire et hbtc et bush s'il ya des choses qui sont intéressantes et ben alors je pourrais regarder d'autres paires à btc et c'est ce qu'on a fait on a fait un vocal d'ailleurs pour en parler et c'était plutôt intéressant parce que vraiment les alt montrent de très très bonnes choses donc voilà pour th vous le voyez aussi à la vie de code d'améliore c'est tombé elle tombe elle tombe elle tombe c'est pas étonnant d'ailleurs je regardais en h4 il reste plus beaucoup de temps mais en h4 la paire btc tient plutôt pas mal quand bitcoin est tombé qu'on regarde par rapport à la paire usd de termes on voit que les alt tient globalement plutôt bien face aux bitcoins donc c'est plutôt très bien ce que je disais à l'autre fois très content de voir bas les alt tenir face aux bitcoins ça commence à être très très intéressant c'est pas pays ce que je voulais c'était la vie comme dominance et la vie comme dominance voilà qui est à 65% en dessous actuellement donc ce point il ya vraiment 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 de la marge en dessous je l'ai dit mais si on a un bull market sur les alts revenir sur 50% ça me paraît pas du tout impossible ça voudrait dire que bitcoin représente 50% du marché crypto c'est déjà énorme et comme il ya beaucoup plus d'offres beaucoup plus de crypto le secteur des failles etc etc je pense que comparé à 2017 les 30% qu'on avait fait je pense qu'on peut les exploser et par exemple sur mes extensions suivantes donc 25% 20 25% ça me paraît pas impossible du tout ça voudrait dire que bitcoin représente 20 à 25% du secteur crypto ça reste monstrueux ça reste réellement monstrueux donc je pense que c'est pas impossible qu'on y a un jour ou l'autre en tout cas sur un boule market et des alts clairement je pense que c'est possible donc à surveiller mais moi je le dis je pense que ce plus bas là il est voué à disparaître un jour et le secteur des crypto tend à devenir de plus en plus diversifier à de plus en plus d'alt intéressante et bitcoin perdra en dominance ça veut pas dire que c'est que bitcoin devient de moins en moins intéressant c'est juste qu'il ya de plus en plus d'offres en face de plus en plus de choses intéressantes et que bah voilà il y aura de plus en plus de fric ailleurs et donc bitcoin représentera de moins en moins du marché crypto mais bon même s'il va à 25% c'est monstrueux un actif qui représente 25% de son marché c'est des monstres donc voilà je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire j'ai pas parlé du du founix sur bitcoin mais voilà on est passé en négatif à un moment donné c'est pour ça que je pense qu'il ya moyen d'acheter ici il ya potentiellement des choses intéressantes à faire parce que ça montre que des gens short les gens sont prêts à payer des frais pour garder leur position short on est dans un bull market on est dans une tendance largement serre donc pour moi c'est quelque chose qui se paye j'en ai déjà parlé de ça donc je peux pas expliquer plus on arrive à dix minutes donc je vous laisse là dessus abonnez vous allez checker la description et à la prochaine